bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur les randonneurs du passé avant de vous mettre le deuxième épisode du passage antique et moulins et voilà je vais juste je suis un peu ému parce que c'est la première fois que ça m'arrive et fait ça et on dit tout ça il ya toujours une bagnole qui passe je reviens mes moutons je suis un peu ému parce que voilà c'est je suis bientôt aux 300 abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner abonnez vous la queue et surtout partager pour faire référencer notre charente à travers la france et voir le monde j'ai des enfants qui m'ont envoyé alors mathis et kiliane qui m'ont envoyé des dessins et une intro vidéo donc l'intro vidéo vous l'avez vu déjà au premier épisode du passage antique et moulins donc c'est kiliane qui me l'avait fait il ya eu des bons retours donc merci pour lui ça m'est mieux parce que voilà c'est comme je dis si on est bientôt 300 abonnés j'ai pas 4000 6000 3000 20 mille abonnés et que ça touche des enfants comme ça que ben ça leur intéresse de découvrir leur charente surtout l'histoire et tout et moi je suis content mais je suis content parce que c'est mes petites vidéos amateurs font un petit effet pour des personnes et surtout des enfants je suis très content pour ça voyez il n'y a pas que les jeux des vidéos il n'y a pas que les les entre mes conneries sur les autres réseaux sociaux et ben voilà il ya des trucs sont faits pour tout le monde nature histoire en vous promenant à faire découvrir ce que vous avez autour de chez vous et ben juste avant la vidéo je vais vous faire montrer un peu les deux dessins de mathis et dès que l'intro sera là bas ce sera l'intro de kiliane merci beaucoup ça me touche beaucoup et les prénoms ont été validés par les parents parce que je suite à ça j'ai pu avoir les mails et écrire aux parents pour avoir l'autorisation de pouvoir poster les images donc merci aux parents les mathis et et kiliane donc si vous regardez la vidéo là je pense qu'on va se retrouver parce que j'ai un projet en tête et je pense que ça vous intéressera et ça intéressera beaucoup de monde allez je vous dis à très bientôt merci encore s'il ya d'autres enfants d'autres gens qui veulent envoyer n'hésitez pas à m'envoyer sur le mail qui a à propos sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à envoyer tout ça et ben j'espère que ça continuera comme ça donc n'hésitez pas à partager et à vous abonner on est bientôt à 300 abonnés bientôt à 300 voilà moi ça me réchauffe le coeur et continuez à faire vos commentaires qui sont super allez prenez soin de vous et devant votre famille respecter la nature les sites historiques et moi je vous dis à très bientôt ciao et voilà donc très beau gai romain et deux belles rencontres de très belles rencontres avec une dame qui se baignait avec son chien qui se baignait les pieds donc on a discuté un petit peu très très gentil donc normalement camadiste dame nous allons passer à côté d'un moulin normalement alors je sais pas si on va voir mais on va passer à côté d'un moulin et une autre dame que je vous ai montré tel or qui était avec son cheval donc bien sûr j'ai pas voulu filmer pour leur intimité puis le droit à l'image bien sûr mais très gentil et franchement ils me disent le disait ici c'est vraiment joli et c'est très vrai ici c'est super bon j'attends que la voiture passe voilà et non non c'est un très beau très bel endroit surtout le chemin qui est magnifique donc ben nous allez on repart c'est parti j'espère que trouver le moulin allez le moulin de rochebertier à peu près au 17e siècle dont je crois qu'il a été contrôlé en 1675 et on va raconter un peu d'histoire on va un feu un peu d'histoire ensuite je peux visiter c'est gratuit vont profiter donc un peu d'histoire en 1675 le moulin de rochebertier servait à fouler le drap puis a pressé les noix et le blé jusqu'au milieu du 18e siècle comme d'autres moulins dans la vallée de la tardoire il a connu plusieurs activités puis deux siècles plus tard il est décrit comme moulin farine comportant deux roues et une troisième pour l'huile en 1897 la société des carrières de charan de propose édifier une série mécanique de pierres dures et découpent ses premiers blocs hachaînés pour les wagons de cette même année au début du 20e siècle jusqu'en 1936 la série tournait 24 heures sur 24 il fallait une semaine à deux ouvriers pour chier un bloc à la vitesse de 1 à 4 cm heure la reconstruction d'après guerre impose au moulin une modernisation pour répondre à la demande ce sont alors 16 ouvriers qui travaillent et 20 autres en carrière en 1981 le moulin est définitivement fermé et une partie du matériel envoyé la destruction la communauté de commune de val de tardoire rachète le site en 1995 pour le restaurer et l'ouvrir au public afin de rétablir ainsi une phase importante de l'histoire du travail de la pierre dans la vallée de charentaise et ben c'est parti pour la visite go de l'histoire de la vie bon alors j'étais en train de faire mon chemin et puis je vois au loin ce qui ressemblait à un vieux moulin et ben j'ai eu raison je me suis approché et regardez là donc je suis au moulin de la pierre qui est juste à côté de saint-sormain et là j'ai rencontré une personne très gentille personne qui va se présenter et j'en dis pas plus et ben c'est parti monsieur allez-y présenter vous racontez nous un petit peu l'histoire de ce lieu oui bonjour ben je m'appelle gisent nerf je suis gardien de la mémoire des hommes de la pierre merci d'être passé nous rendre visite chez les hommes de la pierre ce le moulin de la pierre maintenant et se trouve sur la commune de moulins sur tordoir le village s'appelle ville honneur ça appartient à la commune est commune la roche au cours du périgord depuis sa restauration maintenant a commencé en 1994 et c'est une association qui s'appelle pierre et savoir faire qui qui s'occupe de gérer les animations alors on présente un patrimoine cette ancienne série à calcaire qui a travaillé depuis 1897 jusqu'en 1980 81 à peu près les derniers qui ont utilisé c'est l'entreprise rocamat qui est passé juste à côté leur spécialité c'était d'éviter des blocs de calcaire et d'en faire des des plaques ou du revêtement de sol ce calcaire qui a un calcaire très frisé dans le monde entier maintenant il est connu le calcaire de vie d'honneur mais cette série était plus performante donc la société rocamat l'a abandonné ils se sont installés à côté elle est tombée en ruine et la collectivité a décidé de la restaurer parce que c'était quand même un patrimoine assez particulier d'habitude quand on pense à une série si on réfléchit dans sa tête on voit des lames et on voit des lames avec des dents et la particularité de cette série c'est que les lames n'ont pas dedans alors vous allez me dire comment vous faites pour couper et ben les lames c'est des morceaux d'acier juste et ce qui permettait de découper c'était du sable de grès les compagnons qui travaillaient sur le site déposer du sable de grès sur le bloc il y avait une grande noria une grande roue à godet qui ramenait de l'eau l'eau en tombant sur le sable disperser le sable sous toutes les lames et sous la pression de l'acier ça les grains de grès roulé ça a usé le calcaire comme le grès est beaucoup plus dur que le calcaire ça a usé le calcaire à une vitesse qui pouvait aller entre qui était variable entre un centimètre et quatre centimètres en une heure et cette variation était dû cette variation était dû au niveau de l'eau de la rivière parce que comme c'est mécanique c'est comme un pressoir c'est à dire qu'on appuie on serre les des pignons on appuie de plus en plus fort sur le cadre de siège et plus on appuie fort plus on va descendre vite à condition bien sûr qui a assez d'eau pour entraîner la machine parce que la machine la fonctionne grâce à l'énergie hydraulique l'eau de la tardoire la rivière qui passe là s'appelle la tardoire donc l'hiver quand il y avait beaucoup d'eau il pouvait se permettre de descendre vite mais l'été quand il avait moins d'eau il appuie un tout petit peu moins fort et puis pouvait quand même continuer à couper alors c'est des techniques qui ont disparu complètement maintenant les techniques modernes c'est à peu près le même principe sauf que ce qui a révolutionné le sillage c'est l'arrivée du diamant et maintenant ils ont des lames avec des dents et de la poussière notamment sur les dents donc ils coupent à 50 cm à l'heure et quelle que soit la dureté du calcaire et ça va très très vite quoi et là on va je vais vous montrer entre parenthèses je vais vous montrer la la turbine je vais même vous la mettre en fonctionnement comme ça vous aurez l'occasion de voir un petit peu comment fonctionne cette machinerie et l'association pierre et savoir faire qui présente ce patrimoine à d'autres activités parce que on a développé des activités expositions on a une salle d'exposition je sais pas si vous allez pouvoir voir on a une salle d'exposition à l'intérieur du moulin c'est parti voilà nous rentrons à l'intérieur du moulin donc voilà et là vous avez à l'intérieur vous avez la salle d'exposition vous avez le cadre de siège vous avez la possibilité aussi de voir le cadre de siège voilà voilà le cadre de siège que je vous met en fonctionnement mais on a donc créé cette cette salle d'exposition avec l'aide de la communauté de communes la rochefouca aux portes du périgord son président c'est monsieur jean marc brouillet et ça nous permet d'avoir une des expositions permanente on a des expositions toutes les sculptures qui sont exposés en ce moment c'est des sculptures d'adhérents c'est des gens qui viennent en cours avec nous et qui qui font des sculptures des amateurs des gens qui n'ont pas forcément vous fait de la sculpture un des fois ils découvrent et ont fait des initiations en ce moment j'en fais une justement vous allez peut-être pouvoir la voir tout à l'heure les gens qui veulent essayer donc ils essayent on leur fait faire des petites des petits bas-reliefs et puis ben et l'envie leur prend ils se prennent au jeu et puis après ils deviennent des sculpteurs expérimentés comme on en a un en ce moment qui s'appelle monsieur michel mien qui fait des sculptures peut-être je sais pas si on va pouvoir vous les montrer mais par exemple des sculptures comme ça là comme celle ci là en calcaire là monsieur michel mien est pratiquement un des sols à amener le la pierre calcaire à l'épaisseur d'une feuille de métal nous on n'ose pas trop parce que c'est vraiment très fin donc on a toujours peur de de casser lui il a passé cette cette étape là et puis maintenant il peut se permettre de faire ça donc voilà alors on a ces activités là de de l'exposition cette année là à partir du mois de juillet on va être ouvert tous les après-midi juillet-août et en entrée libre d'ailleurs et gratuit et on a des ont fait fonctionner de la machinerie un silo de la rivière nous le permet d'un peu de parenthèses mais autrement on aura l'exposition qui sera qui sera visitable et on dans la période juillet-août on invite des artistes qui viennent donc du montant du monde entier on est à des artistes du zimbabwe 1 en l'occurrence un qui s'appelle monsieur rickson zavard qui est le meilleur sculpteur zimbabwe 1 en 2022 2023 c'est quelqu'un c'est des gens qui ont une renommée internationale qui exposent dans les grandes galeries et on aura aussi des sculpteurs américains et anglais un l'exposition maintenant et elle va être mise en place par une artiste qui habite la région qui est de la roche choco qui est d'origine zimbabwe n qui s'appelle madame fiona paterson qui a elle aussi un talent fou et c'est grâce à elle qu'on a la possibilité d'organiser des expositions de cette de cette envergure là pour faire connaître un petit peu notre région parce que ben voilà on a énormément de touristes qui viennent mais on a aussi eu énormément d'enfants parce que les écoles beaucoup 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 d'écoles nous demandent parce qu'on fait on fait des animations des initiations on leur présente le moulin on leur fait des animations et initiation sculpture sur pierre mais aussi sur terre parce que l'association on a un atelier qui nous permet de faire de la sculpture sur pierre mais aussi du modelage parce que beaucoup d'artistes commencent par faire un modelage avant de faire leur sculpture sur pierre et nous on fait beaucoup d'écoles et là au mois de septembre octobre novembre aussi on va faire la maison de retraite les pattes de la roche et les maisons de retraite de la roche foucault parce qu'on se déplace pour apporter un comment dire un du plaisir aux anciens parce que c'est que du bonheur pour nous parce que quand vous avez des dames de 93 ans qui vous disent on a passé la journée avec vous et on a eu mal nulle part ça c'est un beau cadeau quand même et donc on va aller vers eux et puis ben on est on c'est un échange extraordinaire parce que ils ont eu des vies nous expliquent plein de choses nous on leur montre des choses voilà c'est les enfants c'est que du bonheur avec les enfants mais alors c'est vrai que c'est du travail alors au passage comme je sais que je passe devant une caméra je peux simplement dire que ce qui nous manque c'est des bénévoles parce que quand on a beaucoup beaucoup d'enfants des fois voilà on est un peu surchargé même si de plus en plus on prend des intervenants professionnels parce que malheureusement on n'arrive plus à comment dire à faire tout parce qu'il ya trop de demandes donc voilà nous voilà un peu les activités de l'association pire et savoir faire maintenant je vais vous montrer là ce qui fait permis qui permet de faire fonctionner la machine et je vais vous mettre en marche là le moulin comme ça vous allez pouvoir voir comment ça se passe on va se diriger vers le et ben allez profite profitez on vous avez la turbine voilà vous avez la turbine dans le fond là alors pour l'instant il n'y a pas encore d'eau là juste des fuites qui passent donc dans le fond vous avez une grande flasque métallique qui sur la photo là vous pouvez voir c'est la partie qui est bleue là cette grande flasque métallique bleue d'aller dans le fond et elle est prisonnière dans la pierre elle ne tourne pas son fonctionnement son fonctionnement et ben vous avez la même chose en dessous de la partie bleue voyez vous avez la même chose une autre flasque métallique qui est marron là qui fait la grande surface comme ça mais qui elle est mobile et qui elle est suspendue sur cet arbre là et quand on ouvre les empêlements on va faire rentrer l'eau à l'intérieur de la chambre à eau ça s'appelle une chambre à eau dessous là on fait rentrer l'eau à l'intérieur et l'eau quand elle va être là et bien va vouloir regagner la rivière par le canal de fuite et pour ça va être obligé de passer dans les ouvertures et ces ouvertures vous voyez les morceaux d'acier qui sont cintrés ça oblige l'eau à tourner et ça va venir percuter la partie cintrée à l'opposé qui est des mobiles et ça va la faire tourner ça va entraîner la couronne qui est sous mes pieds là et ça va entraîner un peu le cadre de siège à l'extérieur ok donc là ce que je vais faire je vais ouvrir les empêlements je vais faire rentrer l'eau à l'intérieur et je vais mettre la machine en fonctionnement et ben allez c'est parti en reprenant ce que disait le monsieur donc si vous êtes intéressé pour faire du bénévolat je mettrai tous les liens en description de l'association et tout ça et après vous n'avez plus qu'à appeler et si vous voulez venir en aide n'hésitez pas donc c'est un truc à faire et un bon savoir faire aussi donc n'hésitez pas allez-y c'est super bon allez en train d'ouvrir ok voilà d'ouvrir les empêlements donc je viens de faire rentrer l'eau à l'intérieur de la chambre à eau ainsi on peut voir voilà on voit que l'eau est rentrée à l'intérieur d'accord je vais aller donner un petit coup de main au moulin pour se lancer et là vous allez voir la roue qui va démarrer qui va se mettre à tourner et ben on va on va regarder on va regarder ça c'est super et tout ça c'est fortuit je me balader j'ai vu ça et donc très gentil monsieur très l'association donc n'hésitez pas à aller les voir je mettrai tous les liens comme je dis tout à l'heure je mettrai tous les liens en descriptions donc tu as à n'hésitez pas à feu à regarder la tourne ah ouais assez superbe ben voilà c'est parti elle est en train de tourner voilà donc voilà vous avez vu le fait d'ouvrir l'eau ça fait tourner ça a fait tourner la turbine et la turbine grâce à des pignons les pignons qu'on aperçoit dans le coin voilà et grâce à une poulie une courroie ça va entraîner un arbre qui va faire fonctionner oui donc on va aller voir la grande roue un superbe 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 ah ouais la grande roue ah oui voilà et donc après ça voilà c'est là après qui s'y est le voilà on rajoutait du sable sur les sur les lames et là il ya la noria qui récupère en principe de l'eau mais en ce moment notre bassin est vide d'accord ça projette l'eau dans un petit aniveau l'eau et va être acheminée au dessus du bloc et en tombant sur le bloc l'eau va disperser le sable sur toutes les lames et sous la pression de l'acier le grès qui aurait été déposé va user le calcaire à la vitesse de 1 cm à 4 cm à l'heure et ben c'est super voilà donc l'association présente se passe les moines au tourisme de passage mais aussi à à tous les clubs de randonnée qui nous téléphonent il ya énormément de gens qui nous appellent qui viennent visiter un des groupes les écoles les enfants des écoles énormément ils sont émerveillés un des plus grands plus petits parce que même on fait visiter des écoles où il ya des jeunes enfants de 5 6 ans et ben quand ils voient la machine fonctionner forcément ils sont contents comme moi qui est à 45 ans je suis déjà content de voir ça et c'est un bon patrimoine voilà et puis alors ben on va vous montrer en détail un petit peu l'intérieur de la c'est parti où on va voir ça donc la salle d'exposition avec les avec les sculptures des adhérents des sculptures qui sont un peu différentes un professionnel parce que l'association on donne des cours ont fait des cours d'initiation mais on a un professionnel qui vient tous les jeudis qui s'appelle didier salvant et qui lui fait scuter les gens dans du galet ou dans du marbre donc il a une démarche un peu différente une démarche primitive c'est à dire qu'il va donner une pierre aux gens et les gens en fonction de la forme qu'ils vont voir dans la pierre ils vont sculpter ce qu'ils vont y voir un peu comme quand on voit un nuage des fonds il y a un ours mais là c'est un peu pareil ce qu'on voit dans la pierre on va le sculpter alors c'est un nom ça ça s'appelle la pareidolie et donc voilà il a cette démarche là il est là tous les tous les jeudis après midi de 16h à 20h il donne des cours donc c'est son c'est son métier lui c'est un professionnel nous on est amateurs donc là il ya toujours des structures de notre ami michel mien qui se permet d'aller à la finesse complète à l'union c'est joli il est aussi amateur photographe il fait des photos donc voilà alors on va vous montrer l'atelier un petit peu l'atelier qui nous permet de voilà notre petit atelier où l'été on fait faire des animations à des enfants on fait faire des petites choses comme ça là voilà en trois heures c'est super ça c'est pour les petits gamins même les grands d'ailleurs parce qu'il ya des adultes qui font aussi ont des choses comme ça là d'accord et puis pour les tout petits parce que quand il ya un tout petit qui est là avec son frère si son frère fait la sculpture aux sacheurs et puis lui il veut faire ça mais il a que cinq ans alors on leur donne des petites pierres et avec un silex on leur fait faire des gravures d'animaux parce que on avait la chance d'avoir la grotte du placard juste à côté de chez nous il avait découvert des gravures d'animaux malheureusement pour l'instant elle est fermée parce qu'il ya eu des chutes de pierre et le département ils sont en train de regarder pour la pour la remettre en état on espère que ce sera le plus vite possible pour nous et nous les enfants ben sur le thème de la grotte du placard et on leur fait faire des petites gravures alors ce qui fait qu'il est tout petit peuvent graver des animaux sur des pierres comme les hommes des cavernes à l'époque donc on a aussi un atelier au dessus à l'étage on a un atelier modelage on veut faire de la terre d'après des gens on a un four qui nous permet de cuire donc on fait plein d'activités comme ça et l'été ben l'été on se met à l'extérieur et là justement on avait un j'avais quelqu'un qui était en train de faire une sculpture là enfin de faire un coquillage voilà c'est sympa donc on sait vraiment ça on fait faire des choses comme ça aux gens voilà ben merci vous merci 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 à vous c'est sympa d'être venu parce que voilà pour nous c'est important une association pour qu'elle puisse vivre ben il faut des activités comme ça là bien sûr mais aussi ce qui est important c'est pour notre région parce que on a tous des potentiels intéressants au niveau patrimoine donc ben plus les gens vont le savoir plus ils viendront parce que nous quand on reçoit des groupes et qui vont manger dans les petits restaurants des villages ben on est super content parce que directement c'est une économie pour eux on est on est bénévole nous donc en même temps ça nous fait plaisir que que ces gens là et des retombées grâce à ce à nos activités alors c'est faut remercier quand même la communauté de communes et la commune de moulins sortard voir parce que ben forcément il nous aide quand même sur la finance au financement parce que c'est il n'y a pas de secret il ya besoin des fois de faire des réparations donc ça coûte cher et nous on n'a pas les moyens de se payer ça on est déjà on est déjà pris pas mal parler par les assurances parce que ben il y a des comme plus il ya de monde qui vient plus on est obligé de prendre les assurances oui donc ça nous coûte cher et heureusement que la communauté de communes nous aide à ça entre moi on pourrait pas le faire et ça serait dommage parce qu'il ya vraiment un potentiel extraordinaire mais c'est magnifique entre des communes comme la nôtre là mais les communes voisines aussi qui sont voilà merci beaucoup merci de votre visite et puis eh ben au plaisir de vous rencontrer un juillet ou tous les après-midi on est là voilà si vous avez envie de venir parler avec nous n'hésitez pas et ben voilà donc ben voilà le message est passé donc puis je mettrai les liens je pense qu'ils ont vous avez un site et voilà une adresse on a le site internet c'est 3w moulins de la pierre point com et on a l'adresse mail c'est pierre et savoir faire tout en minuscule et ça touche tout arroba gmail.com ben voilà donc tout est dit moi je mettrai tout en description comme ça si vous êtes intéressés hop vous cliquez dessus vous regardez ceux qui sont intéressés comme disait monsieur tout à l'heure si des bénévoles parce qu'ils font pas mal de choses ben n'hésitez pas peut-être en lien avec l'adresse mail et le site va envoyer un message et tout et puis ben je pense que vous accueillera avec bonheur et joie surtout donc bah moi je vais continuer mon chemin et c'était une belle rencontre ben merci beaucoup monsieur et à très bientôt superbe alors là c'est vraiment du du vraiment du freestyle total c'est vraiment super parce que ce qui est arrivé j'ai juste été voir juste pouvoir comme ça et je me fais accueillir comme un roi mais c'est super donc je mettrai tous les les liens en description la visite et tout donc j'espère que ça vous plaira c'est vraiment une visite vraiment mais de hasard là c'est vraiment du hasard total donc c'est voilà comme je disais de avant et ben voilà les belles rencontres qu'on peut faire en plus c'était gratuit donc profitez-en aller voir ce moulin de la pierre à ville honneur voilà et donc ils vous accueillent à bras ouverts tout ça à vous faire visiter tout donc c'est super en plus ils font des des sculptures donc là c'est vraiment un une chose à aller voir et à y'a contempler allez moi je continue avec assez à la la je suis tu es au change à l'égo là je suis encore dans les bois il fait frais parce que là comment ça fait vraiment chaud je pense qu'il doit faire déjà 25 26 degrés là c'est cool en revenant c'est vrai que là j'espère que ça vous plaira la visite du moulin mais c'est vraiment là c'est dû passer vraiment de la pro totale donc c'était pas prévu du tout j'avais pas pris le rendez vous ni rien du tout c'est vraiment voilà à l'instant t avec le coeur avec l'envie donc c'est ça fait du bien d'avoir des gens comme ça qui qu'ils ouvrent leurs portes et puis à leur savoir faire comme ça mais là je vais les mettre sur sur youtube sur les réseaux c'est les voilà mais je veux dire il n'y a pas de pas de méchanceté rien c'est vraiment et puis quand quand on le voit parler ce monsieur on voit vraiment qu'il a qu'il a envie de faire partager son savoir que ça soit aux enfants jusqu'aux maisons de retraite et ben moi je dis bravo et va continuer encore comme ça c'est super c'est super franchement une association en or comme ça avec des gens comme ces personnes là franchement voilà donc allez-y allez à ce moulin et vous serez pas d'issue belle passerelle devant nous et ben c'est parti allez-y allez c'est vraiment beau calme c'est super tardoir est magnifique allez continue notre chemin depuis tout à l'heure j'arrête pas de voir des magnifiques magnifiques c'est j'ai la tête elle est comme ça j'aurais fait partout et regardez sa sculpture là il ya un petit explication ah ben voilà le hameau de la forge c'est sous l'ancien régime logé de la forge vers 1630 bah voilà donc avec à peu près du 16e 17e siècle ah ben voilà voilà on découvre encore autre chose c'est superbe ah oui encore une belle découverte elle est on continue à la vache voilà j'ai encore une superbe vue sur l'abdallée charentaise avec les champs de blétois regardez c'est parti bon bah moi je suis assis je tenais une merde l'après-midi mon petit caisse-croûte je suis avec sacs poubelles tout ça comme ça je remets tout dedans rien qui traîne par terre et je vais manger là je suis au bord du chemin je peux pas vous dire voilà voilà une petite vue quand même sur la forêt en face il n'y a pas moi je continuerai par là donc eh ben je vous dis bon appétit parce que je sais pas quel on va regarder la vidéo mais bon appétit et puis moi ça me faire du bien et après on finit cette belle randonnée allez bon bah voilà petit repas prix qui sont du riche compote dans une petite encore dans la poche là rien qui traîne tout dans le sac poubelle et dans la poche étanche comme ça je rentre à la maison tout la pouvie comme ça rien qui traîne par terre et la dernière partie juste en face de moi on a encore un magnifique point de vue sur l'autre côté de la vallée charentaise voilà cette rando elle est superbe regardé comme je vous dis venez en charente voilà ce qu'on a quand même c'est pas de la montagne certes c'est pas des des points vu à 2000 mètres d'altitude mais non moi on a une très belle région nouvelle aquitaine et surtout un très beau département de la charente voilà ce que je voulais dire elle est magnifique allez voilà c'est vraiment un plaisir mais vraiment un plaisir total 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 je suis heureux comme tout il fait super beau et tout et là j'arrive bientôt donc hop là go magnifique et petit endroit comme ça côté d'un bel arbre les bois regardez je suis entouré j'ai une mille une nulle part table en vraiment tout bois fait main là on peut encore pique niquer par là c'est propre c'est calme c'est agréable et là ça doit être un petit étang même là un petit bivouac pour faire un petit bivouac ce serait sympa ici ouais ça c'est une bonne idée de bivouac y'a personne on n'est qu'un c'est calme en plus il y a des petites tables pour manger c'est vraiment agréable franchement c'est une super ordonnée franchement elle est belle allez là ça colle pas mal heureusement que j'ai mon oudi donc il me protège bien du soleil regarde les manches longues et tout parce que moi je suis assujiti à avoir des soucis avec la peau à cause du soleil donc ça j'avais acheté ça et je l'avais mis au sentier Qatar et c'est génial donc uv50 je le mets jamais chaud plus de coup de soleil on est un peu plus chaud normal mais après hop là j'ai une mouche qui m'a bêté mais après c'est superbe voilà voilà donc oudi vous pouvez trouver un petit peu partout ça un truc de sport et tout une moyenne entre 20 et 50 euros à peu près voilà allez moi je continue la dernière ligne droite je peux dire que j'ai la dernière ligne droite parce que là on trace sur je dois se faire 2-3 km là dessus et c'est vrai que c'est un peu long mais bon de toute façon quand on aime ça compte pas mais là ça va là là je suis dessous sous les sous bois tout ça il fait chaud mais c'est supportable et là c'est un beau chemin bon 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 chemin allez je vois un petit peu les civilisations en face regardez et bientôt fini randonnée terminée donc un peu plus de 21 km donc superbe randonnée avec un le guet galo romain la visite du molin qui n'était pas prévu mais gentil à l'association le molin de la pierre et les faiseurs de pierre donc ça superbe allez allez les voir allez les voir franchement c'est gratuit et vous accueillez à Brezover en plus il y a de la sculpture donc superbe moi je vous dis à très bientôt avec les randonnées du passé abonnez-vous likez pour que la vidéo se référence un peu partout que la Charente soit un peu plus connue partagez et commentez prenez soin de vous et de votre famille respectez la nature et les sites historiques et je vous dis à bientôt ciao